Et bien salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour ton nouveau débrief du match depuis Marseille précisément en Liguero-Pa contre Benfica alors je tenais m'excuser si le débrief arrive un petit peu tard, je m'en excuse profondément en tout cas ce débrief il sera rapide et bref alors qu'est-ce que j'ai pensé de ce match là ? et bien on va dire plutôt, on va dire moyen-moyen quoi mais dans l'ensemble c'était quand même un bon match parce qu'on a quand même marqué un but à l'extérieur c'était pas facile parce que le match est joué à Benfica et on sait tous que Benfica ils ont tous de très bons joueurs et c'est quand même une grosse équipe parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent comme ça ouais mais Benfica c'est pas terrible et tout ça je ne suis pas d'accord, c'est quand même une équipe qui a gagné avec des champions c'est quand même une équipe qui forme de jeunes joueurs il y a beaucoup de joueurs qui sont passés par eux donc voilà, moi je ne suis pas du genre à discriminer un club parce qu'il est devenu moins fort, parce que ce prétexte aurait eu moins d'argent que les autres maintenant il faut bien comprendre, dans plusieurs clubs européens maintenant il y a beaucoup d'investisseurs qui achètent des clubs qui sont hyper riches, que ce soit des Saoudiens, des Qataris ou même des milliardaires américains ou anglais, peu importe maintenant les joueurs deviennent de plus en plus chers alors automatiquement les anciens clubs qui étaient forts maintenant ils sont quand même baissés au niveau parce qu'ils ont quand même beaucoup moins de moyens donc voilà, la note du match que je donnerais pour Benfica contre l'OM c'est 5 étoiles sur 4 parce que c'est quand même pas mal on a quand même fait un bon match à l'extérieur parce que le match c'était à Benfica, c'était au Portugal devant leurs supporters donc voilà, mais tout n'est pas fini parce qu'il y a le match retour au stade de Vélodrome et ça ce sera une autre histoire parce que là, on ne va pas jouer à 11 mais à 12 parce qu'il y aura les supporters avec et tout donc voilà après, si on veut espérer se qualifier il faudrait qu'on marque 2 buts sans encaisser si on marque 2 buts, c'est bon, on sera qualifié mais par contre, si nous on marque 2 buts et eux qui marquent 1 but, ça va faire un match nul ce qui fait que ça va se finir en prolongation et si admettons on voit tirer au but c'est même pas la peine d'y penser qu'on soit qualifié parce qu'on va perdre parce qu'à chaque fois, nous les clubs français en tirer au but, on n'a pas de balle que ce soit l'équipe de France, que ce soit n'importe quel club français, on n'a pas de balle donc après, ça ne va pas dire que ça va se finir au tir au but ça ne va pas dire que ça va se finir en prolongation peut-être qu'on va encore perdre le match 1-0 franchement, je n'en sais rien mais j'espère une très belle victoire de l'Olympique de Marseille parce qu'en ce moment, on ne peut pas dire que en championnat de France, ce n'est pas ça, ce n'est pas ouf bon après, c'est vrai qu'ils ont la tête aux championnats d'Europe ce qui est tout à fait normal mais moi, j'espère qu'ils savent ce qu'ils font parce que si c'est pour ne pas se donner à fond au championnat et qu'après, on se fasse éliminer en Coupe d'Europe, je ne vois pas trop l'intérêt donc voilà on espère tous une victoire de l'Olympique de Marseille au stade Vélodrome, on sera tous au rendez-vous bien évidemment donc voilà n'oubliez pas de vous abonner, à liker, à partager si je ne sais pas encore faire, puis moi je dis à la vie, à la mort